Et il part dans ce bois seul. Et là, de longues minutes se passent. Et je le vois revenir et je le vois vraiment blême. Et il me dit, il y a une mare de sang avec un morceau de mâchoire dans cette mare de sang. Ils vont découvrir absolument l'horreur. L'horreur qui va faire penser aux enquêteurs que les conditions dans lesquelles Jérémy a été tué ont été absolument dramatiques. On passe de suite à un autre cap où là, on a pouvait avoir vraiment un doute. Parce que quand on nous parle de tel propos, forcément, le doute peut s'installer. Là, on confirme complètement qu'on est sur une affaire criminelle. Parce que pour qu'un morceau de mâchoire reste apparent, c'est qu'il y a vraiment eu un drame. Immédiatement, les gendarmes ratissent la zone de cette macabre découverte. Mais ils ne trouvent pas la moindre trace de Jérémy Lepillet. Et Adrien ne peut plus les aider. Il explique qu'il ne sait absolument pas où ses amis ont caché le corps. Alors, pour les enquêteurs, il est à présent capital de retrouver tous les adolescents qui ont participé à cette tragique soirée. On fait le choix de mettre un dispositif de surveillance, concrètement une embuscade, aux environs proches, pour réussir à interpeller les locataires de ce mobilhome. On se dit, forcément, il y a de grandes chances que les locataires puissent revenir sur ce mobilhome. Et finalement, ce choix-là s'avère vraiment payant, puisque au cours de la nuit, d'abord une jeune fille, Émilie, et ensuite deux autres personnes reviendront sur le mobilhome. Sont interpellées et entendues pour savoir ce qu'il s'est passé sur cette nuit et ce fameux drame. Interrogée par les enquêteurs, Émilie, qui est âgée de 21 ans, est la première des trois jeunes interpellés à craquer. Elle sait où est caché le corps de Jérémy. Et comme Adrien, elle est prête à collaborer avec les gendarmes. Émilie, à force de la personne, nous amène sur l'endroit où est dissimulé le corps. Donc il s'agit d'une petite commune avoisinante, à Petit Palais. Et là, on s'y déplace et tout est très clair dans sa mémoire. Elle nous fait arrêter très tôt, on est vraiment dans un endroit perdu. On monte un petit talus et on arrive en contrebas, il y a une sorte de ruisseau. Et il y a un corps, on voit un corps nu, la face contre terre, qui est allongé le long de ce talus. Autour, il y a beaucoup de végétation, donc c'est quelque chose qu'on ne voyait pas. Alors paradoxalement, ce n'est pas très loin de la route, mais c'était très bien caché. Et là, on voit malheureusement ce corps. Ce qui est vraiment surprenant quand on voit ce corps, c'est la tête de la victime qui est complètement déformée. Ce qui marque vraiment, c'est sa tête. C'est une vision horrible auxquelles les enquêteurs doivent faire face. La découverte de son visage va être absolument terrifiante, tant il est abîmé et il est dans un état épouvanté. Le visage totalement méconnaissable. Si le jeune en question n'avait pas indiqué aux enquêteurs qu'il s'agissait de Jérémy, je pense que dans un premier temps, on n'aurait pas pu le reconnaître. Pour les gendarmes, il reste à présent le plus douloureux, annoncer à la mère de Jérémy Lepillet la mort de son fils. C'est le colonel Alexandre Perruche, qui commandait à l'époque la compagnie de gendarmerie départementale de Libourne, qui a la lourde tâche de lui annoncer le drame. Ils ne m'ont pas précisé ce qui se passait, m'ont demandé de venir me présenter au bureau. Je leur ai demandé où était mon fils, qu'est-ce qui se passe. Ils m'ont dit, on ne peut pas vous le dire. Et là, je commence à vraiment m'inquiéter. Dans la voiture, je cogite. Et là, forcément, je suis dans une angoisse terrible, parce que je ne sais rien. Et quand j'arrive, là, je commence à vraiment paniquer et je commence à hurler, où est mon fils, où est mon fils ? Et je rentre dans ce bureau, il y a le gendarme, qui m'annonce qu'il y a eu un accident, qu'il y a eu une bagarre et que Jérémy est décédé. Donc, forcément, je vais m'effondre. L'annonce, bien évidemment, vous vous en doutez, a été extrêmement violente pour cette maman. Et ça a été marquant de voir cette maman crier, se regrouper sur elle-même. On sentait toute la douleur partir. Enfin, c'était vraiment un moment fort, malheureusement. Je veux le voir. On me dit que ce n'est pas possible pour le moment, que je ne peux pas le voir. J'ai l'impression que le monde, mon monde s'écroule. Mon monde s'écroule. C'est comme si on m'avait arraché mon fils de mon ventre, en fait. Et là, le gendarme rentre un petit peu plus dans le détail de ce qui s'est passé. Et là, j'ai le ciel qui me tombe sur la tête. Je ne comprends pas. Et je lui dis, mais vous êtes en train de me dire que mon fils s'est fait lyncher, qu'on l'a assassiné, qu'on a voulu sa mort. Et à ce moment-là, je demande encore de revoir mon fils. Je veux voir mon fils. Et on me dit que ce n'est pas possible, qu'il n'est pas visible vu de son état. Je suis ravagée par la douleur, la souffrance et par la colère. Je suis dans une colère extrême. Une colère, soit qui, 14 ans plus tard, est encore là. De toute façon. Sous-titrage Société Radio-Canada